et bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo après la petite vidéo invasion vous avez dû voir avec onil on est parti pour une vidéo un petit peu plus solo dans le sens où pour pouvoir répondre un petit peu vos commentaires il y en a pas de mal sous les vidéos en ce moment ça fait plaisir on va du coup pas changer d'équipe qui gagne on va partir en 2-7 voir un petit peu ce qu'on y trouve s'il y a un petit peu de monde si on peut s'amuser un petit peu alors est-tu prêt à tout quitter pour youtube si tu peux vivre des vidéos absolument pas absolument pas parce qu'il faut se dire quand même qu'une chose c'est que youtube est éphémère comme j'ai déjà expliqué d'où la raison de beaucoup de gens qui utilisent des titres putaclic des miniatures putaclic etc parce que c'est éphémère tu sais pas combien de temps ça va durer après ça peut te faire une expérience professionnelle dans un domaine si tu es plutôt bon en vidéo making ou etc ou ceux qui stream surtout je pense que streamer peut apporter plus que faire des vidéos sur youtube on en voit quand même de plus en plus aujourd'hui qui qui était streamer et qui aujourd'hui deviennent sponsorisé par orange par exemple ou par d'autres pour pour intervenir parfois ou donner des cours etc on prend l'exemple un peu de chaude ce qui est un gars qui a plutôt plutôt bien réussi un c'est un mec qui a quand même passé son son diplôme d'ingénieur une fois qu'il a eu son diplôme nager il a eu la chance de pouvoir être coach chez chez vitality et puis aujourd'hui il va donner des cours à paris donc c'est c'est un bel exemple mais ça arrive une personne sur sur des centaines donc du coup non je suis pas prêt à tout lâcher même si youtube marcherait du tonnerre je ferai les je ferai les deux ça c'est sûr mais je ne ferai surtout pas la bêtise entre guillemets si je pense que ce serait c'est pas quelque chose qu'il faut faire ok je prends quand même masse dégain de la base on prend du deux cent vingt-sept mille in my face c'est chaud le gars avait juste rien à faire voilà donc là il va me taper bien sûr automatiquement mais à peine je reviens en fait la base elle me met une un coup de roquette c'est fini quoi tu prends deux cent mille dans la gueule le mec n'a juste rien à faire dommage moi j'ai bien joué à lui de rester sur la base c'est pas con donc non je ne quitterai d'être pas tous pour youtube si ça avait été pour vivre tu me demandais si ce serait pour vivre du streaming je pense ça comme un métier aussi parce que si tu dois faire à raison je pense que si tu veux bien en vivre être bien ancré sur sur twitch il faut faire entre quatre et six heures de live par jour je pense en se gardant un ou deux jours de repos peut-être donc cinq jours sur sept je pense comme si tu bossais et là ça peut apporter quelque chose si tu as des marques qui te qui t'appelle aussi là où si tu veux peut-être potentiellement plus tard faire faire des des vidéos enfin pas des vidéos mais si tu veux être à la radio à la télé etc je pense que ça peut être une bonne méthode ouais tout à fait mais regardez les dégâts je prends en fait le mec il a juste à mettre son boubou et son im et je me fais défoncer c'est impressionnant qu'est-ce qu'il a eu l'intelligence de rester là moi je n'ai pas eu un dommage j'aurais pensé que en revenant juste là sur place j'aurais pu la voir dommage très dommage même c'est dire que la base arrive quand même à m'enlever si je l'ai pété j'ai quand même réussi à le péter une deuxième fois peut-être ça s'est pas joué à grand chose il a quand même réussi à péter moi c'est cool on l'a eu on va pas trop s'attarder non plus là dessus mais non je ne pourrais pas c'est pas pourrais tu faire des tutos pour les débutants sinon tes vidéos sont super alors dans quand tu vas sur ma chaîne en fait un truc qui s'appelle le bazar de paradoxe et tu as toutes les vidéos que j'ai pu faire ces dernières ces dernières années et j'en ai fait énormément mais énormément pour les débutants je pense je suis un de ceux qui ont fait enfin qui en a fait le plus clairement donc tu devrais trouver ton bonheur s'il y a peut-être certaines choses qui ne sont plus d'actualité je te l'accorde mais en règle générale tu auras quand même tout ce qu'il te faut il est quand même mignon lui regardez lui c'est un gars mignon hop formation formation basique pour pouvoir fuir ah il y a des flys mal paramétrés 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 malheureusement ah en voilà monsieur ouberto si seigneur bale bale avec l'aptitude du solace et tout ça déconne zéro on va qu'il fait un autre putt juste ici ça va toi on va même te finir à la roquette tiens vas-y hop là hop là hop là hop là hop là c'est beau hein vous voyez ça ah merde putain goodness juste en dessous là aussi là on a un client là comment ça on n'a pas de clients si on a un client c'est un spectrum donc automatiquement il va mettre la petite voilà à peine tapé mais la petit 1 c'est tout à fait boum à peine tapé boum la petit qui est qui est mise combien sur un ordi combien sur l'ordre du clan donc ça je savais répondu c'est pas des boîtes obis c'est des appos web c'est même shit après les obis je pense que non c'est quand même les boîtes les plus rentables les appos c'est un peu les pour ma part je pense t'es le plus merdique ah non toi et je peux le revoir je pense pense qu'il est moyen ouais peut-être 76 la petite gelance qui devra passer maintenant voilà parfait nickel partons un peu sur la droite là voir ce qu'il y a j'ai quand même l'impression qu'il ya plus de vis et que de bruit fin super vidéo ça dépend des horaires j'ai envie de te dire je vais dire des heures des horaires il ya des fois il ya pas mal de bruit mais les bruit sont vachement paquet c'est à dire que genre si tu trouves un bruit tu trouves tout le monde quoi est-ce que les vis et il y en a un peu partout sur la map c'est un peu ce qui est bien ils veulent tous fuir sur la base ils veulent tous me la mettre profond avec cette base c'est un truc de fou ils ont raison c'est quand tu vois tout ce que je prends mais ça boum one shot tu prends un 255 milles j'ai bien sûr j'avais le bouclier instantané où j'aurais pu mettre est juste au moins vous voyez le la base comment même si vous n'êtes pas fort si votre équipe ou si votre firme à une base fermé dessus maintenant parce que les dommages sont une scène c'est complètement fou salut toi ça va partie à me suivre ou pas taille part directement sur la base alors que j'ai plus de vie c'est pas ça c'est pas très sympa ça monsieur anger frist anger frist qui pourtant de l'électro et qui était pas trop mal je me rappelle à l'époque mais là tu leur fais pas honneur là 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 je pense qu'on a encore un client un un little fly fly comme où il me plieze pas l'avoir pas je pense qu'il est moins non non dommage à lui par contre ouais voilà parfait un peu déçu pour l'autre je pensais qu'on l'aurait qu'on l'aura chopé aussi dans un temps non mais pas de zna pour ça il a sauté direct par contre il a été réactif et des réactifs c'est pas aucun rapport mais ce que tu connais balle et si oui que penses tu de lui val est ce que tu parles de valouse qui était chez eclipsia si c'est lui c'est un gars bien je pense que c'est un gars bien c'est un des je pense des mieux qui se prend pas la tête qui était qui encore chez eclipsia c'est un mec qu'on voyait pas trop qui était vachement dans l'ombre d'eclipsia un régisseur la base mais que j'ai pu connaître au fur et à mesure enfin je suis tombé deux trois fois sur ces vidéos vlog etc qui s'était lancé quand il était chez lui a pas chez lui mais quand il était à ashford et je trouvais ça sympa la manière dont il rendait c'était différent des autres et je trouvais ça je trouve ça cool donc si tu parles de lui c'est un gars bien c'est un gars bien c'est un gars bien par deux je connais pas personnellement mais qui en ressort on va dire dans ces vidéos pour ma part je pense que c'est un gars bien merci pour ta réponse mais je suis urgent le jeu champion ça donne bonus dégâts xp honneur ça je m'en fiche un peu pour l'instant à t'en fiche un peu de l'expérience d'honneur pas dégâts oui le jeu champion donne des dégâts sur sur les mobs 5% et le surjon donne aussi des dégâts supplémentaires bien sûr les deux tu vas pas t'en sortir t'es quand même oh non là tu as les boules j'ai envie de te dire que là j'ai les boules à lui il a pété pour lui putain je suis deg pourquoi j'ai pas mis la petite tude du tartarus sur l'autre tout à l'heure my bad my bad my bad dommage dommage le vénom aussi a la petite en plus donc c'est pour ça que j'ai dit mais le vénom en fait c'est de la fin franchement je te le dis honnêtement le vénom c'est de la merde tu m'aurais dit le cibouard je t'aurais dit oui parce que la petite est hyper forte mais le vénom tu claques une hume c'est fini et même si tu claques l'hum si le gars a claqué l'hum et que ensuite tu mets la petite tu le tueras pas en fait s'ils sautent un portrait etc c'est mort est-ce que la petite du cibouard elle fait beaucoup plus de dégâts bruts et c'est bien plus enfin c'est bien plus appréciable et donc du coup c'est bien plus rentable tu es sûr quasiment à 100% tu es ton adversaire avec la petite du cibouard dès qu'il a claqué l'hum la petite du vénom c'est pas le cas et pour farmer c'est pas top sachant qu'en plus tu vas être quelqu'un qui enfin les gens vont te farmer assez facilement parce qu'il y a pas mal de quêtes avec des vénom et que c'est assez dur à trouver ok donc il y a pas mal de gens qui sont là qui font des trucs on va y aller je pense les bases sont toutes améliorées maintenant c'est des bonnes bases pas mal du tout donc on a vu que au gauche il y avait quelque chose on va aller sûrement se balader dès que le cubi sera lancé on va juste vite faire un tour de même s'il ya quelque chose pas et au améliorer les bases niveau dégâts pour ça qu'elle voit une chute à ouais mais ça c'est on l'a vu on l'a vu qu'ils ont plus qu'améliorer les bases niveau dégâts ça te one shot la gueule c'est c'est impressionnant les dommages que cette mère tu prends 255 mille quand elles sont améliorées tu comprends pas ce qui t'arrive c'est c'est assez impressionnant alors ils ont tout déplacé là pour aller au cubi ok bon est-ce qu'on peut taper quelque chose d'intéressant tu te 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 voilà c'est du spectrum la sensible là c'est une cible cible agis ça va être chiant pété qui c'est qui prend les dégâts là faut qu'il arrive même celui qui prend les dégâts je pense que c'est pas celui qui va taper de plus on va se prendre la gis on va se prendre la gis voilà au moins on a eu la gis on va me dire pourquoi je vais pas taper les autres c'est pas pour rien alors là ils ont repris directement le cubi celui qui prend les dégâts il est en anneau il va être chaud lui va activer son aptitude mais on peut tenter je pense même s'il met la petite je pense qu'il y a moyen avec l'aptitude du chevron l'aptitude du chevron l'aptitude chevron plutôt ça va être juste chiant s'il va sur la base là je pense qu'il va y rester en plus ouais ok on le tue quand même ouais regardez moi ces dégâts de la base c'est impressionnant c'est insane les dégâts de la base comment elles sont c'est un truc de fou je suis quand même choqué alors en gros déo c'est tout ou rien c'est soit ils buffent les trucs et ça te fait des machins mais t'en peux même plus soit c'est nul à chier quand même mais là je peux te dire que là t'as un million quatre de boucles à base pouf reculé parle je comprends pas dans ton avant dernière vidéo tu as conseillé evenzus plutôt que l'élix c'est là lequel est le plus rentable lequel est le plus rentable pour tout ce qui est l'f4 et design et en fait ça dépend des c'est compliqué en gros si tu veux un package complet j'ai envie de te dire si tu veux un package complet tu le fais en evenzus si tu veux pas de package complet tu le fais en elix voilà en gros c'est ça Zeus t'auras pas mal de pièces d'apice des pièces de Zeus des lf4 à contrario tout ce qui va être elix tu auras des pièces d'apice aussi mais un peu moins enfin c'est compliqué c'est j'ai envie de te dire fais comme tu le sens voilà combien de fois est-ce qu'il faudra répéter les étapes pour monter full tout ça en devient réperbatif pour ceux qui savent pas écouter exactement c'est pour ça que nous arrêtons aujourd'hui d'en parler et c'était juste le temps que je reprenne je réponds un petit peu c'est aussi le but de répondre aux questions et je pense que je l'ai fait je l'ai fait plutôt correctement là on voit une base d'1h25 ok on a vu lui là je pense que lui il est pas mal il est mûr lui lui il est mûr lui il est mûr son pote en dessous est mûr aussi je pense pour le péta ou pas ouais ils sont pote en dessous je pense pas malheureusement il sera pas la peine une tête non plus dommage on va remonter on a vu qu'il y avait du monde on va faire middle middle haut super vidéo comme dans ton avis il aurait eu des projets prochainement pas spécialement des projets non pas oh ah bullshit comme je suis pas un connard je vais faire l'agis first le leonov tu vois c'est mon jour de bonté aujourd'hui c'est voyez vous je suis il est mort là lui non ouais c'est bien ce que je pensais qu'il était mort quand même tu vas vraiment fuir comme ça là tu me déçois franchement beaucoup ah oui non mais j'ai compris j'ai rien dit moi tu me déçois pas du tout en fait laisse toi péter c'est parfait ah ouais lui je pensais qu'on aurait pu l'avoir je pense même qu'on peut ouais parfait 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 je me suis dit putain ça va être chiant un relog stygist là dans tout le lamas de poussière voilà mais c'est mais c'est c'est noël là chez les bruits là hop là parfait ça la petite rafale d'x6 hein pile poil quand il faut j'adore tes vidéos fait pourquoi les trois quarts se défendent pas parce que c'est des fly eh ben Alex deck tu as compris ce que ça veut dire fly voilà il t'a répondu je pense que tu lui en déduiras comme ça du coup ce que c'est un fly please can you come with at me yes thanks oh il pète par du boss digerfroll quoi ah la 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 double anneau c'est pas terrible pour fly mon pote hein c'est pas ce que tu devrais faire hein pour exemple sur tes copains ils ont l'air de maîtriser tout ça en fait je sais même pas on va juste laisser du x4 autant économiser le x6 ça sert pas à grand chose what do you think about that ah juste en dessous là oh ouais seabwerg et t'as besoin de c'est triste hein t'as le seabwerg mon gars déjà quoi oh 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 elle est le tempe t'es ça peut passer avec elle est le tampe de l'autre côté ah 51200 ah peut-être je pense que c'est passé de l'autre côté j'suis pas certain mais je pense que c'est C'est quel toi ? Oh la la, mais lui il va me faire chier jusqu'au bout du coup là. Je peux pas le locker en plus. Ah si ça y est. Ah bah d'accord, bon bah dommage. On va continuer à ça. J'ai pu le finir. Merci à toi. Bon je suis étonné. Est-ce que le IC va vouloir me finir après, c'est pas probable. C'est comme ça qu'on fait en général. Mais thank you. Pour répondre à ta question, flagation. Si on joue toujours à LOL, de continuation. Je te suis depuis toute ta première vidéo. Ouais. Je joue encore à LOL, mais très rarement. C'est pas mes priorités. Mais t'es vraiment en train de fly avec un Leonov, sérieux man. Oh la la, please quoi. Bah du coup je te pète quoi. T'alors je voulais te laisser en vie, mais au final je me dis que... Non. Pas avec un Leonov quoi. Le foutage de gueule est bien trop haut. Salut parent, merci pour ta planche vidéo. Si je te bombarde de questions, peux-tu faire un petit classement de design aux enchères chaque semaine ? Selon toi, je peux miser sur le Venom pour faire mieux plus revenir pour les Etats. Sinon merci. Mais non, pour... Franchement... Soit tu prends le design Goliath classique pour les dégâts. Soit tu prends le Spectrum. Ce qui te sera beaucoup plus utile pour pouvoir fuir et farm. Euh... Ou le Sentinelle, mais... Ou le Solace. Mais franchement le Venom... Je sais pas ce que vous avez avec ce Venom, hein. Mais moi je peux pas. Alors... Salut parent, vas-tu faire des lives YouTube et continue à faire des vidéos ? Elles sont sympas. J'en ai déjà fait et aujourd'hui je peux plus en faire. Ma connexion est bien trop nulle à chier. Euh... Live, ça supporterait pas. Je pense qu'on tournerait sur du... 144p. Ce serait... Ce serait dégueulasse. Ok, on a un gars là. Regardez, regardez les dégâts que la base va me mettre, hein. Je vais mettre un bouclier. Je vais remettre ma tank. Parce que sinon je vais prendre trop de dégâts. Vous voyez un peu les dégâts qu'elle vous met la base. Une roquette, hein. De roquettes. 127.000, hein. 127.000 pour une roquette, hein. Autant vous dire que les petits joueurs qui veulent faire une invas n'allaient pas en grande map. Salut parent, est-ce que tu pourras arrêter de péter les petits niveaux ? Ça ne sert pas à grand-chose sinon ça partait vidéo. Euh... Euh... Qu'est-ce que je dois répondre à ça ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que je dois répondre ? C'est compliqué, hein. Ma réponse est simple. C'est un jeu PVP. J'ai été petit. Je me suis fait péter. C'est la vie. C'est comme ça. Il va falloir t'y habituer. Je ne peux pas dire mieux. C'est... Tout le monde est passé par là, malheureusement. Et c'est la vie, quoi. Hein. Et puis, tu as plein de gens qui sont même inter-firmes. Qui mettent des... Des guerres... Donc, bon. J'ai envie de te dire... Fais avec. Et si tu n'es pas content, bah... Tu n'as plus qu'à arrêter de jouer. Salut ! Ok pour les designs gogo de firme comme Bankyshire. Si on aime le mot qu'on prend le vaisseau Vru, ça donne des dégâts contre les Vru. Non. C'est que le design de vaisseau de ta firme. Qui te donne des dégâts sur les deux autres firmes. Si tu prends le Vru, ça ne te donnera pas de dégâts en plus. Du coup, par rapport à une très bonne vidéo, je dois acheter formation Diamant Coeur. Diamant. Est-ce que ça serait possible d'avoir ton Skype ? Je n'ai pas Skype. Et puis, quand même je ne l'aurai, non. Mais non, je n'ai pas Skype. Pas du tout. Putain, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Est-ce que ça serait possible... Non, j'ai déjà lu. Ça fait énorme plaisir de te voir sur Dark Orbit. Un jour, on jouera ensemble dès que je choque les 5 dernières à l'F4. Ah. 5 dernières à l'F4. Bon, ça va. Ça veut dire que... Tu as déjà 26. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. 26 F4. Si ils sont améliorés ou si tes drones sont améliorés, ça commence à taper un petit peu déjà. Salut toi. Ça va ? Voilà. L'avantage est en Tartarus. Vous savez, vous n'avez plus cette haine. quand vous êtes en Surgeon ou autre. Vous savez, ce Tartarus qui fuit. Ok. Donc là... Là, je suis content, tu vois. Alors là, c'est lui qui tank en First. Donc, on va taper lui first. On va en essayer de rester au-dessus. Il continue de taper. Ok. Parfait. Tapez lui. On va ignorer le Spectrum, pour l'instant. Parce que c'est lui qui va casser les couilles pour pas grand-chose. Ok. Il est bien maintenant. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur moment de la mettre, mais ce n'est pas grave. Hop. On va pouvoir passer en formation. Comme ceci. Et puis là, on va se battre contre deux trucs. Mais... Franchement, ça me fait chier. On va pouvoir tenter comme ça. Mais ça va être de vénin. Mais je vais me faire niquer dans tous les cas. Donc... Je ne sais pas trop. Ah. Je ne peux pas faire grand-chose. Je pense que je peux sable. Mais... Ça va s'arrêter là. En même temps, il ne va plus avoir grand-chose. Il va fuir. Et l'autre va se mettre en... En... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça, moi ? Et là, maintenant, ils sont bien plus. Mais non, mon dudu de VS1 était bien. Bon, j'empêtais en plus. Nice. Mais je suis déçu. Mon dudu était pas mal. Le dudu était bien, là. Il fallait le laisser. Je ne suis pas d'accord. Messieurs, il fallait le laisser. Je ne suis pas du tout d'accord. J'économisais 150 000€ à l'annonce du musée sur le forum. Je les attends toujours au magasin. J'attends encore où je lâche l'affaire. Bah... D'où as-tu rentre ? Bah... Mais je pense qu'il devrait sortir soudre. Si, déjà, maintenant, il était en paiement, je pense qu'ils vont le sortir un de ses 4. Quand ? Je ne sais pas, mais un de ses 4. Je ne sais pas. C'est 90 000€. Que ferais-tu ? Le F4, c'est ta vogue et zéro et recule. Euh... Compliqué. 90 000€. Soit tu fais des clics GG, tu fais de la Zeta. Moi, je dirais clics GG et tu fais de la Zeta quand tu es en Renuc. Donc, le samedi et dimanche. Euh... J'ai 500 000€ de diam, mais j'ai juste de la papillon. Tu me conseilles d'acheter lesquelles ? T'as 500 000€ si t'es full tout. Euh... Achète diamants. Enfin... Une foreuse. Anneaux. T'as toutes les autres formations, quoi. Tout simplement. Comparasse. Continuer tes vidéos toujours au top. Écoute. Merci. Du coup, voilà pour ce qui est de cette vidéo. Très déçu des derniers petits dudus. Je pense que s'ils l'avaient laissé, je pense qu'on pétait les deux. Euh... Bon. C'est pas grave. On en pète quand même un sur les deux. Avec les autres qui ont... Qui sont intervenus à la fin. Euh... Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.